Sous-titrage Société Radio-Canada En 1990, Mike Godwin, un avocat travaillant pour l'Electronic Frontier Foundation, formule un adage qui restera connu sous le nom de loi Godwin. Dans sa forme originale, la loi Godwin stipule que « Plus une discussion sur Usenet dure dans le temps, plus la probabilité d'une comparaison avec Hitler et les nazis s'approche de 1. » En d'autres termes, plus un débat sur Usenet, où les forums d'aujourd'hui traînent en longueur, plus on risque de voir un des participants tenter de décrédibiliser les arguments de l'autre en faisant une comparaison avec Hitler, le nazisme ou l'Holocauste. En France, on a même une particularité locale, qui est de décerner un point Godwin quand cela arrive. Il s'agit en fait d'une tactique de rhétorique utilisée depuis les années 50, qui consiste à avancer que, en gros, si Hitler aurait aimé telle idée, alors telle idée est nécessairement le mal. Léo Strauss donnait à cette tactique le nom de « Reduxio ad Hitlerum », puisqu'il s'agit en fait de faire dérailler le débat, donc de le réduire, en avançant un argument qui repose sur l'impact émotionnel et culturel de la comparaison. Désormais, la loi Godwin est entrée dans la culture populaire, et on l'utilise souvent en lieu et place de l'expression « Reduxio ad Hitlerum », même en dehors des forums internet, puisqu'il y a été fait référence dans des livres, des émissions de télé ou des articles de journaux. Mike Godwin lui-même a plusieurs fois expliqué que son but n'était pas d'interdire toute comparaison avec Hitler dans les débats, seulement de faire réfléchir les utilisateurs des forums, qu'ils évitent de dresser des comparaisons mal avisées avec Hitler dans des discussions où il n'a rien à faire. Il existe des débats où l'argument est valable, le but original de la loi Godwin était donc de faire en sorte que l'argument soit réservé aux discussions où il a bien sa place. D'une manière assez amusante, la loi Godwin a eu un effet pervers au fil du temps, celui d'être brandi à son tour à tort et à travers pour décrédibiliser automatiquement les arguments d'un autre en clamant qu'il relève de la loi Godwin, même lorsque le comparatif était justifié. Une belle mise en abîme, donc. C'est pourquoi je propose la loi suivante, appelons-la la loi Pirou, j'en ai toujours rêvé. Plus un débat sur un média électronique dure dans le temps, plus la probabilité de l'invocation injustifiée de la loi Godwin ou du point Godwin pour décrédibiliser l'adversaire s'approche de 1.